Voilà Jean-Louis Barraud, c'était donc là l'évocation de votre carrière jusqu'à la rupture de mai 68. Est-ce que vous avez des remarques à faire ? J'ai eu beaucoup d'émotion à voir les images d'Hélène. Du premier film que vous avez tourné avec Madeleine Renaud, oui. Je croyais que le film avait été détruit et puis vous m'avez appris qu'il y avait encore des copies. Et alors là je voulais dire que j'ai reçu une bonne petite commotion. Bien entendu tout ça est très émouvant pour moi et je suis un peu confus que vous passiez tant de temps sur ma vie. Et c'est un sentiment un peu de confusion, voilà. Je suis ému mais un petit peu confus. Il n'y a pas de problème. Il faut je crois tout de même s'expliquer un peu sur la fameuse formule qui était évoquée à la fin de cette évocation. La fameuse formule « Barou et mort ». Oh oui, on s'en est suffisamment expliqué. C'est la moitié d'une phrase. C'était comme Bendit qui venait de faire un grand discours sur la mort de la culture parce qu'elle était bourgeoise. Malraux n'avait jamais été rien du tout. Moi j'étais rien du tout. Que la vie maintenant n'était plus rien. Qu'il fallait tout recommencer. Et à cela, j'ai répondu me souvenant des répliques surréalistes qui toujours font appel à l'humour, même l'humour noir. J'ai dit c'est bon, alors j'ai entendu, Barou est mort, il reste un être vivant, alors qu'est-ce qu'on fait demain ? Alors bien entendu, les hommes charitables ont pris la première moitié de la phrase en disant ce qui est dit est dit. Et par Barou est mort, vous n'entendiez pas que vous... Non, c'était le Barou social. Mais alors, si je voulais être sérieux, je le dirais encore, c'est que nous devons mourir tous les jours, nous devons nous tuer tous les jours, pour renaître vierge tous les matins. Avant tout, notre être social, nous devons le mettre au vestiaire en nous déshabillant le soir, pour pouvoir être un être vierge qui recommence sa vie tous les matins. C'est une leçon que j'ai appris de mon maître Charles Dulin, qui m'a enseigné le sens de la virginité. Et bien, effectivement, tout être qui ne veut pas se mettre au vestiaire le soir, comme un être mort, qui ne veut pas mettre sa défroque de sa journée dans un placard le soir, s'il se regarde dans la glace et qu'il se fixe à tout jamais, c'est un être qui n'avance plus beaucoup. Il faut donc se renouveler toutes les nuits, pour recommencer tous les matins. Ça, c'est évidemment ma conviction profonde. Donc, ce n'est pas du tout une phrase qui me gêne, moi. Seulement, elle a été falsifiée, puisque c'était la moitié de la phrase. C'est ça. Mais enfin, vous étiez assez sensible à tout ce mouvement de mai 68, non ? Écoutez, je suis sensible à la vie, je suis sensible aux conduites humaines, je suis sensible à... Tout à l'heure, là, nous avons assisté à ces prises en direct de cette banque. De cette banque, oui. Bon, eh bien, je suis très sensible à tout ça. C'est ça. Tous les problèmes humains sont bouleversants. Alors, quand il y avait, en mai 68, une espèce d'effervescence, une effervescence qui a commencé dans l'enthousiasme, et dans le dialogue, on se parlait dans la rue, etc. Il y avait une espèce de fête. Le premier jour, il y avait des singes, il y avait des guitares, c'était une espèce de grande foire. J'imagine qu'en quatre semaines, les événements de mai 68 ont revécu à toute vitesse les quatre années de la Révolution française. Ça a commencé le premier jour par les fêtes de la Fédération. Au bout de quatre semaines, c'était la terreur, n'est-ce pas ? Et puis, au bout de huit jours, c'était complètement falsifié et pourri. Il y a dans tout événement humain quelque chose... Il ne faudrait vraiment pas... Il faudrait être borné pour ne pas se pencher sur n'importe quel événement humain. Enfin, ensuite, ça a été pour vous la disgrâce. André Malraux, qui était ministre de la Culture, vous avez soutenu jusqu'à ce moment-là. Oui. Vous avez été en quelque sorte abandonné. Est-ce que vous en avez gardé un sentiment de rancœur ? Non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Non, non, un sentiment de renouveau. Vous savez, je trouve que notre vie, c'est un voyage que l'on a commencé à vivre volontairement à partir d'un certain âge. On choisit son destin, on le fabrique soi-même, et puis la vie vous fait prendre des tournants, c'est-à-dire vous fait changer de costume, mais pas de volonté. C'est la volonté vouloir libère, dit Nietzsche, n'est-ce pas ? Eh bien, quand on veut quelque chose, quand on a choisi son destin et qu'on le fabrique, qu'on le sculpte, il y a une tenue sur toute l'existence avec des costumes différents. Il y a là, vous avez assisté à des costumes différents, le costume marini, le costume comédie française, le costume théâtre de France. Mais, dans le fond, ce qui habitait ce costume, c'était le jeune homme de Tandy-Jagonise, et qu'il l'habite encore, je le crois. Enfin, on peut dire, malgré tout, que mai 1968 et ses retombées ont marqué pour vous la fin d'une période importante. Oui, une catastrophe ferroviaire assez importante, mais il faut, alors c'est encore un des principes de ma philosophie, il faut toujours être attentif pour pouvoir reconvertir ce qui vous arrive dans le nez, et particulièrement la souffrance. Alors, commencez pour vous une nouvelle étape, votre vie aujourd'hui, nous allons la voir maintenant ensemble.